Cette envie de changer de vie, c'est une réflexion que pendant un an je me suis posée, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire. Je commençais à prendre du plaisir, à essayer de créer des formes, des sièges. Je me posais aussi beaucoup de questions par rapport à ma pratique, à mon métier. Et j'ai décidé d'essayer de faire de la sculpture. Je sculpte des matériaux divers et variés, qu'on utilise en général en quantité. Ici, dans cette exposition, c'est un matériau de construction. C'est des matériaux qui sont souvent liés au recouvrement aussi, et qui renvoient à des métiers particuliers. Ce projet, j'ai commencé à y réfléchir depuis trois mois. J'ai visité le lieu, j'ai remarqué ce volume assez imposant, et j'ai décidé de réaliser à l'intérieur de celui-ci des volumes englobants qui viendraient isoler un peu le son et envahir un peu l'espace. Donc des sculptures, pour certaines, qui renvoient peut-être aux habitacles, et pour d'autres qui sont inspirées d'éléments géométriques, architecturaux également. Je m'intéresse à énormément de techniques, énormément de métiers. En fait, je vais visiter beaucoup d'entreprises. C'est souvent à l'intérieur de ces entreprises que j'ai des idées. Donc ici, c'est un matériau que j'avais découvert. J'ai vu comme tout le monde dans des parkings, j'ai rencontré des entreprises qui le pratiquaient, j'ai fait des tests, j'ai essayé de faire des plus petites pièces au début. Là, c'est la troisième fois que je fais une installation avec cette matière. Donc à chaque fois, c'est la deuxième fois où les sculptures sont faites carrément sur place. Donc je suis venu avec énormément de dessins, des photographies, mais tout s'est assemblé sur place. Et on a défini l'échelle des sculptures directement dans le lieu. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait trois semaines qu'on est ici, qu'on travaille, qu'on fait des tests. Il y a quelques sculptures qui sont parties à la déchetterie, d'autres qui sont restées. Une perspective pour 2016. Je suis en train de préparer une exposition à la Villa du Parc à Annemasse, dans laquelle j'aimerais mettre en place une petite entreprise, dans laquelle on réaliserait des savons à grande échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada